Musique Bonjour à tous, dans cet épisode du blog nous allons vous parler de l'ASI qui s'est terminée le 24 juillet ainsi que de l'université d'été qui aura lieu en août Au fin du mois d'août, on organise la 9e université d'été du PEJ France Elle aura lieu à Poitiers, du 26 au 28 août Tous les membres sont invités, on attend environ 80 personnes Vous pouvez venir à partir du vendredi vers midi jusqu'au dimanche vers 17h, 18h On aura plusieurs temps dans cette université d'été Un premier temps de l'utine building et de moments un peu plus informels Ensuite on aura un deuxième temps avec des ateliers On aura un moment de l'Assemblée Générale, le samedi après-midi Au cours de l'Assemblée Générale Pendant laquelle on va présenter un petit peu le bilan de l'année 2015 Également réélire les personnes pour le Conseil du Réseau À part la Présidente qui a été élue pour deux ans Et ensuite on retrouvera des ateliers le dimanche Pour refaire un petit peu un point sur ce qu'on a pu dire pendant l'Assemblée Générale Et on aura également des interventions de partenaires Durant l'université d'été, il y aura plusieurs ateliers Le samedi on commencera par un atelier général sur les objectifs du PEJ Pour rappeler ou faire découvrir nos valeurs et nos buts On aura plusieurs ateliers tournants sur les différents programmes et projets du PEJ France en ce moment Ce sera sur Forge Europe, Understanding Europe, JAD Et le projet alumni D'ailleurs je tiens à vous informer que ce sera la première fois que les alumni interviendront dans un événement PEJ Ensuite le dimanche il y aura un atelier partenaire autour de thèmes comme par exemple La mobilité, ou encore les élections ou les nouvelles sources de financement Ensuite le dimanche il y aura un atelier partenaire autour de thèmes comme par exemple La mobilité, ou encore les élections ou les nouvelles sources de financement Un atelier sur la valorisation du bénévolat et un face à face avec les comités régionaux Donc rendez-vous à l'université d'été à partir du 26 août Et derrière c'est terminé RISE 2016, la 92e session internationale du Parlement européen des jeunes Pendant plus de 10 jours, 320 jeunes en provenance de 35 pays européens sont retrouvés à Saint-Malo puis à Rennes Sous le slogan La diversité pour nous réinventer C'était la première session dans l'histoire du PEJ à se dérouler simultanément en trois langues Le français, l'anglais et l'allemand Il y avait une équipe de traducteurs interprètes bénévoles Qui étaient là pour traduire les trois langues pendant les moments forts Comme l'Assemblée Générale ou encore la cérémonie d'ouverture Le trinabouisme a vraiment été loué par la plupart des participants à cette session Et c'est un vrai succès pour le Parlement européen des jeunes France On espère que d'autres comités nationaux reprendront cette idée de traduction, d'interprétariat, d'interprétation en direct pour d'autres événements de PEJ Diversité des langues mais aussi diversité des publics Pour la délégation française, le PEJ France a choisi des personnes qui n'avaient jamais fait de PEJ auparavant Ainsi, les délégués français découvraient pour la première fois le Parlement européen des jeunes à travers cette session RISE 2016 Vous pouvez consulter les témoignages de ces participants sur le site internet du PEJ France Nous c'est pour remercier tout le réseau du PEJ France qui s'est mobilisé, non pas pendant seulement 10 jours mais pendant près de deux ans Pour l'organisation de cette session internationale Merci à tous les bénévoles, ils sont 34, toutes les personnes qui étaient autour et qui ont rendu possible cette session internationale Bonne journée, c'est la ultima mea apparition en qualité de membre de l'ECHIPEI PERMANENTE Bonne journée, c'est la dernière fois que vous voyez-moi dans le blog de l'EYP France en Paris C'était une expérience magnifique à l'intérieur de vous C'était un événement incroyable ici Je remercie l'ensemble des personnes avec qui j'ai travaillé, notamment l'ECHIPE PERMANENTE Et toutes les personnes qui se sont impliquées dans le programme FORGE EUROPE dans les comités Alors cette vidéo était le dernier épisode du vlog de l'ECHIPE PERMANENTE de cette saison Car je termine mon stage à la fin du mois de juillet Donc du coup l'épisode du mois d'août est le dernier J'espère que toutes ces vidéos vous ont plu Et que vous regarderez la deuxième saison lorsque le ou la prochaine chargée de communication arrivera Voilà, à bientôt tout le monde !